L'action sociale que le portail est fermé. Il a été fermé le 23 décembre, il est fermé aujourd'hui. Première fois qu'on demande audience au prix du conseil départemental qu'on n'ait pas reçu. Ça fait plus de 15 ans que je suis, la CGT s'est jamais arrivé. Voilà c'est tout. Je voulais donner l'information au KM. Par contre nous serons reçus à l'ARS tout à l'heure. Bonjour à tous, je suis Guillaume Couvenin, je suis éducateur spécialisé en prévention à Aubona. Et le 16 décembre dernier, ma direction nous annonçait que le département arrêtait la convention qui l'est liée avec la DSEA et que nous disparaîtrions purement et simplement au 1er janvier. Donc le 16 décembre, 1er janvier. On avait quelques jours avant les vacances pour réagir. On a effectivement réussi à réunir 250 personnes mardi 20 décembre, je pense, de tête. 22, merci. On est extrêmement reconnaissant de tous les partenaires qui s'étaient déplacés à ce moment-là. Des syndicats aussi qui avaient été très réactifs malgré le timing qui était contre nous et qui était voulu contre nous. Aujourd'hui, on a obtenu avec les dents, si je peux dire comme ça, une prorogation de 6 mois de la convention qui nous lie avec le département. On n'est absolument pas dupes sur la volonté du département derrière, c'est-à-dire que nous terminer, si je peux dire ça comme ça, sans qu'ils puissent en être attaquables. Cependant, je rappellerai que nous faisons partie de la protection de l'enfance, que la prévention spécialisée, c'est de la protection de l'enfance, et que la protection de l'enfance, c'est une compétence obligatoire du département. Aujourd'hui, il nous renvoie vers les communes, il voudrait que les communes nous financent. La prévention spécialisée, c'est de l'anonymat, c'est de la libre adhésion, et ce n'est pas de la médiation sociale, ce n'est pas des brigades d'intervention de lutte contre la délinquance, ce n'est pas des brigades de lutte contre la radicalisation, c'est avec tout le respect que j'ai pour ces services, la prévention spécialisée, c'est bien une branche de la protection de l'enfance, et qui doit le rester. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Le rendez-vous est pris au 30 juin, en espérant pouvoir continuer à travailler. Oui, 6 mois, c'est le 30 mois, du coup. En espérant pouvoir continuer à travailler, parce qu'aujourd'hui, quand on croise du public dans la rue, on ne sait pas leur dire s'ils seront là dans 6 mois, et ça, c'est absolument pas possible de travailler comme ça. Voilà. Applaudissements Public, privé, publicité ! Public, privé, publicité ! La santé n'est pas une marchandise, l'hôpital n'est pas une entreprise.